Alors dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer des sections en fonction de coupes qui sont réalisées dans des solides. Donc l'exercice, il nous dit, sur les figures suivantes, les solides ont été coupés de part en part horizontalement. Complète les traits de coupe sur toutes les faces. Indique la nature des sections obtenues. Donc vous voyez ici, on a un trait, effectivement, c'est le début d'une coupe. On va essayer que ce soit un petit peu plus droit. On a le trait d'une coupe, et le but ça va être de compléter cette coupe qui a été commencée, et ensuite de nommer justement le nom de cette section. Donc on continue la coupe sur tous les côtés. Alors sur le côté que l'on voit ici, on continue la coupe derrière, on continue la coupe sur l'autre côté, et on voit que la figure obtenue, donc ici, c'est un rectangle. Donc ici on a un rectangle. On fait la même chose pour le deuxième solide qui nous est donné. Ici on a notre coupe qui est commencée ici. Donc on va continuer la coupe sur le côté. On va continuer la coupe derrière, et enfin sur, on va dire, le sol du solide, on va terminer. Et on voit ici, donc, on a une nouvelle découpe, et c'est encore une fois un rectangle. Donc ici on a encore une fois un rectangle. Donc ça c'était pour deux solides de forme cubique. Ensuite on va passer à un cylindre. Et donc on voit dans notre cylindre, on a une découpe un peu circulaire qui a commencé à être opérée. Et donc si on passe maintenant derrière le cylindre, on va le faire en pointillé, pour bien comprendre que ça on n'est pas censé le voir si on regarde le solide de face. On a quelque chose comme ça, du coup notre découpe, on peut la former comme ça, et ça, ça nous donne une sorte de cercle ou un disque. Donc un cercle ou un disque. Enfin, on nous propose un cône, et on a une découpe qui s'opère sur la face du cône. On passe derrière, on continue la découpe, et on voit qu'on a la même forme de coupe, on a encore une fois un cercle ou un disque. Et ça, cette découpe justement sur les sections coniques, on verra par la suite, ça a beaucoup d'importance, parce que les différentes coupes que l'on peut obtenir justement dans un cône, elles ont des propriétés mathématiques et géométriques assez intéressantes. Mais pour le moment, on en a terminé avec cet exercice. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.